Bonjour, oui bienvenue, oui c'est moi tout à fait, oui vous êtes au bon endroit Ouais, installez-vous je vous en prie, mettez-vous à l'aise, enlevez votre veste, c'est vrai que bon moi je vais mettre une veste un peu bizarre ici Mais mettez-vous à l'aise, y'a pas de soucis D'accord, ok, donc ouais, j'ai bien votre fiche Donc on avait bien rendez-vous, ouais donc c'est pas la première fois que vous venez me voir pour une petite consultation Ok, la dernière fois, attendez, hop, je ferme ça Donc la dernière fois, c'était pour des maux de ventre, ouais, donc là, oui c'était y'a 6 mois, donc ça va mieux, ouais C'était dû à quoi du coup, parce que j'ai pas noté, parce que j'ai marqué gastro, mais bon Il peut y avoir multiple choses pour une gastro, donc ouais c'était un petit virus, d'accord, ok, très bien Ok, 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 très bien, bon, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène du coup aujourd'hui ? Ok, donc vous avez les yeux un peu, vous avez mal aux yeux, vous avez les yeux un petit peu gonflés, oui je vois Que c'est un petit peu, un petit peu, ouais Attendez, je vais mettre mes gants et puis on va regarder tout ça, d'accord Est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades autour de vous ? Ouais D'accord, votre compagnie est malade, d'accord, très bien Enfin très bien, ok Et ça fait combien de temps que vous traînez ça ? Ouais Ah oui, ça fait une semaine Ok, très bien, je vais regarder ça Tac Je prends ça, hop, je prends ma petite lumière, je vais décaler ça Et je vais regarder vos yeux, vous me dites si quand j'appuie ça vous fait, enfin, s'il y a quoi que ce soit, vous me dites Si vous avez une douleur quand j'appuie, à ce niveau-là, non, ça va là, ouais Ok, ok Tac On va passer à l'autre oeil Ok, donc là, c'est un petit peu, ouais Effectivement, c'est un petit peu gonflé Là, ouais, ouais, ouais Tac Ok Et ça vous fait mal, là, quand je touche ou pas ? Non, ça va ? Ouais Vous sentez quelque chose, mais ça vous fait pas mal, ouais Très bien, tant mieux Ok Je vais écarter vos yeux avec mes doigts, d'accord Et je vais bien regarder au niveau des pupilles et tout ce qu'il y a autour Ok, déjà, je vais voir si vos yeux sont rouges C'est vrai que, vu qu'ils sont un petit peu plissés, parce que c'est un petit peu gonflé, j'ai du mal à bien voir D'accord, donc je vais légèrement écarter vos yeux Et regardez Ok C'est un petit peu rouge Et là, de ce côté C'est un petit peu rouge aussi Ok Alors Je suis sûr que c'est une conjonctivite, d'accord Est-ce que vous avez du mal ? Bon, il n'y a pas trop de soleil en ce moment, mais Avec la lumière un peu extérieure Est-ce que ça vous fait un peu mal aux yeux ? Ouais Oui C'est normal En fait, la conjonctivite, c'est quelque chose En fait Est-ce que vous aviez eu un rhume avant ? Un rhume ou une petite angine ou quoi que ce soit Un petit virus, quoi Ouais, vous étiez enrhumé Donc en fait Des fois, ça part de là On a un rhume et puis ça se transforme en conjonctivite C'est assez rare C'est rare, mais ça arrive Vous n'êtes pas un cas isolé Ne vous en faites pas Donc Évitez, du coup, si vous sortez Qu'il y a du soleil Ou peut-être même ainsi un peu moins de luminosité De mettre déjà des lunettes de soleil Bien sûr, je vais vous mettre un arrêt de travail Il n'y a pas de souci Évitez de trop vous exposer du coup à la lumière Ça va vous faire mal C'est pas que ça va amplifier la conjonctivite Mais c'est pour votre confort, quoi Et du coup, je vais vous prescrire des antibiotiques Pour que ça passe bien plus vite À prendre sur une petite semaine Sur 7 jours, d'accord À prendre matin, midi, soir Bien manger en même temps Il faut bien que ça soit Il ne faut pas que votre estomac soit vide Quand vous prenez ça Parce que sinon ça va vous faire mal au ventre Quand vous auriez fini la cure d'antibiotiques Prenez aussi des probiotiques Je vais vous les prescrire Même si c'est en libre-service Mais bon, au moins vous ne paierez pas Parce qu'en fait, les antibiotiques nettoient bien la flore intestinale Et peut-être même un peu trop Donc il est possible que vous ayez des diarrhées Donc voilà, prenez bien des probiotiques Une fois que les antibiotiques sont finis Et vous verrez qu'au bout de 3-4 jours Déjà avec les antibiotiques Ça ira beaucoup mieux au niveau de vos yeux D'accord Ok Ben écoutez Je vous laisse tout régler À l'accueil Avec la carte vitale Voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas Non, c'est tout bon Et ben écoutez Bonne journée à vous Au revoir Tac Ça Ok Ouais Ok, entrez Oui, bonjour Bonjour, oui, je vous en prie Installez-vous Ouais, vous êtes du coup Ouais, ok Donc vous êtes pile à l'heure Même légèrement en avance Mais bon Tant mieux, ça me ferait avancer un petit peu Sur le planning de la journée Alors dites-moi D'accord Ok, donc vous avez des démangeaisons au niveau du cuir chevelu D'accord Ok Ça fait combien de temps que vous avez des démangeaisons au niveau du cuir chevelu ? Ouais, ça fait environ 15 jours, d'accord Vous avez changé de shampoing dernièrement ou c'est toujours pareil, c'est toujours le même ? Ok, donc c'est toujours le même depuis plusieurs mois Donc, ok 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 Tac Je vais vous demander de vous mettre face à moi sur le tabouret Je vais regarder un petit peu tout ça D'accord Hop Je finis de noter juste ça Et je suis à vous Voilà Alors Tu me permets de m'approcher Oula, oui C'est vrai que c'est bien, 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 bien Arranger Ouais Ouais, vous m'avez dit que ça fait deux semaines Et du coup, vous vous grattez avec votre oeuvre Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux Mais bon, enfin, on le fait tous Donc je fais juste de la prévention en vous disant ça Mais c'est pas très bon de se gratter, en fait Avec nos doigts qui sont pas forcément propres Tout le long de la journée Il suffit que vous touchez une poignée Enfin, quelque chose que quelqu'un a touché avant Qui avait pas les mains propres Ben, voilà, fatalement C'est comme ça que tous les virus se transmettent généralement Donc Ouais C'est vrai que c'est assez rouge Est-ce que vous avez un dermatologue ? Vous êtes déjà allé ? Vous avez pris rendez-vous ? Attention, 6 mois, d'accord Et dans votre vie, en ce moment, comment ça va ? Enfin, est-ce qu'il y a un peu plus de stress qu'autre chose ? Oui Ah, vous avez changé de... D'accord, non, vous avez changé de travail D'accord Et ça se passe pas très bien depuis ? Ok Donc psychologiquement ? Ouais Ouais Ok, je comprends Tout à fait, bien sûr Et depuis, ça fait combien de temps que vous avez changé de boulot ? Ça fait un mois Ça tombe à peu près pareil Mais est-ce que vous travaillez dans un milieu où vous manipulez des produits toxiques Ou des produits sans forcément être toxiques Mais dont vous n'avez peut-être pas eu l'habitude de vous occuper dans votre vie ? Ah, vous travaillez dans la boulotique ? Bon, ok Tant mieux Si déjà, on écarte ça Et du coup, ça se passe pas très bien avec vos collègues, du coup Ouais, je vois Je vois, je vois En fait, le truc, c'est que comme ça Parfois, on arrive à voir si c'est de l'eczéma, du psoriasis Un champignon Mais là, le problème, c'est que ça fait juste des plaques rouges En fait, le psoriasis ou de l'eczéma, c'est vrai que ça fait des Comme des, comment dire, des grosses pellicules qui sont collées au niveau du crâne Et c'est quelque chose qui est palpable, qu'on peut enlever Tandis que vous, en fait, votre cuir chevelu à des endroits est juste rouge Alors bien sûr, ça peut être de l'eczéma Mais il faut qu'il soit coxé par quelque chose Et je pense que c'est du stress, en fait Parce que le stress se résume pas juste avec la nervosité Il s'exprime sur plein de choses, sur le niveau physiologique Donc c'est, voilà, c'est assez complexe de, des fois, trouver quelque chose Enfin, de trouver une cause Surtout que si vous me dites que vous avez le même shampoing Que vous n'utilisez pas de produit, contrairement, enfin Comparé à d'habitude où tout allait bien Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si mentalement ça va pas forcément bien Il est possible que ça joue sur d'autres choses Par exemple, il y en a, c'est le poids Il y en a qui prennent ou qui perdent du poids Il y en a qui ont un rythme cardiaque beaucoup plus élevé que d'habitude Il y en a qui se sentent vraiment pas bien Enfin, il y a plein de choses au niveau du stress Donc, je vais quand même vous faire un papier Pour que vous puissiez avancer votre rendez-vous Parce que dans 6 mois, ça commence à faire un peu long Donc, je vais vous mettre aussi une petite crème pour apaiser tout ça D'accord ? C'est une crème shampoing, en fait, que vous appliquez juste avant le lavage Vous laissez quelques minutes Et puis vous rincez Et puis vous pouvez refaire un shampoing derrière Ça remplace pas le shampoing, bien sûr Vous laissez appliquer une dizaine de minutes Voilà, ça va moins, déjà Les rougeurs vont pas forcément tous partir Mais ça va apaiser les démangeaisons Et je vais vous faire une petite lettre Pour avancer votre rendez-vous au niveau du dermato C'est qui votre dermato ? Ah oui, juste à côté Ok, très bien, je le connais Donc, au pire, si je le crois, je pourrais lui en toucher deux mots Je vais mettre votre nom de côté aussi Au moins, je pourrais lui dire pour pas que j'oublie Juste qu'il y ait un docteur Mais qu'est-ce que c'est meilleur ? Ok Voilà Donc du coup, tout sera imprimé à l'accueil Le règlement, pareil Et si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à revenir D'accord ? En un ou deux jours, vous pouvez revenir Les rendez-vous sont assez rapides D'accord ? Bah écoutez Si vous avez pas de questions Très bien Bah je vous en remercie Bonne journée aussi Au revoir Sous-titrage ST' 501